... Paroles sous les tropiques Paroles sous les tropiques une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois ... ... ... Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue Paroles sous les tropiques Dans l'évangile de dimanche dernier Jésus a clairement choisi sa façon d'être roi dans la mesure où il témoigne de l'amour gratuit et fidèle de Dieu Il a payé un prix fort pour le manifester jusqu'où va sa royauté d'amour Ce sera le thème de la méditation que vous pourrez écouter en deuxième partie du programme par le diacre, le révérend Jacques L'Espérance Nous parlerons également ce soir du Bishop's Bazaar qui revient après quelques années d'absence Le Bishop's Bazaar est organisé pour revenir en aide au foyer anglican le Sintu's Home Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse en cette fin d'année Pour commencer, un chant de louanges à l'évangile de l'évangile A l'évangile de l'évangile Alléluia 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 Thou most their blood their fortresses and their might Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Notre invité ce soir est un membre de la communauté anglicane dévouée à la cause de l'église depuis de nombreuses années. Alors fort de son cheminement de chrétien engagé, il a proposé ses compétences de gestionnaire à l'administration du Home anglican d'Erosile, plus connu sous le vocable le St. Hughes Home. Ce nouveau président se nomme Didier Coralie. En sa capacité de président du comité d'administration du Home anglican, Didier Coralie met aujourd'hui son savoir et son savoir-faire au service des pensionnés seniors du Home anglican. Home pour les vieux, dit-on. M. Coralie nous parlera ce soir du Home et surtout d'une activité qui était annuelle. Donc une activité organisée pour des levées de fonds pour ce pensionnat. Mais alors, cette activité a été mise en panne et mise à mal depuis 2019 avec la pandémie Covid, avec pour résultat une baisse de moyens financiers significative. Donc cette activité, communément appelée le Bishop's Bazaar, une journée d'activité pour lever les fonds. Cette activité reprend heureusement droit de citer cette année pour le plus grand bien de nos aînés et du pensionnat en général. Nous allons faire place maintenant à Didier Coralie, président du Home anglican, pour nous dire plus au cours de l'entretien qui va suivre. Bonsoir Didier Coralie. Bonsoir Jean. Alors pour débuter cet entretien, Didier, nous voulons que vous vous présentiez, allons dire, brièvement. Et dites-nous quelles sont vos attributions au sein du Sintiou's Home. Alors brièvement, bonsoir tout le monde. Je suis Didier, marié à Doris depuis bientôt 30 ans. Père de trois enfants, grand-parent de trois petits-enfants et une autre à venir en décembre. Membre de la communauté du Chemin Neuf, j'habite en fraternité de vie à Beaubassin. Je suis paroissien de l'église de Saint-Thomas et sers le diocèse dans le domaine de l'écuménisme et au foyer depuis trois ans. Au service de la gestion du foyer, ensemble avec quatre autres membres, nous veillons au mieux, au bien-être des résidents, des employés et de tous les autres acteurs du foyer. Didier, dis-nous en quelques mots, présente-nous le Sintiou's Home, sa raison d'être et ses responsabilités actuelles. Le Sintiou's Home, à la base, fut créé pour être un orphelinat, pour pouvoir accueillir les jeunes et les moins jeunes. Au fil des années, le foyer a changé d'orientation pour être maintenant un foyer accueillant les aînés. Et maintenant, nous pouvons constater qu'il devient de plus en plus un nursing home avec nos résidents actuels, qui majoritairement d'un certain âge et qui ont le plus en plus besoin d'aide, de soins. Quel est le nombre, dis-nous Didier, de pensionnés qui y résident actuellement ? Nous sommes actuellement à 61, sur une capacité maximale de 62. On est presque complet. Donc, presque au ras-bord, oui. Alors, cette importante population de 61 personnes, 61 signants, nécessite certes, j'imagine, un important budget pour le fonctionnement et le développement. D'où l'organisation d'une levée de fonds annuelle, connue comme le Bishop's Bazaar, le bazar de l'évêque. Parle-nous davantage de cette journée du Bishop's Bazaar. C'est vrai que les finances sont un des facteurs que nous devons tous faire face. Le Think You Home vient à la base d'un foyer caritatif. Une bonne partie de nos résidents contribue financièrement pour le service offert. Des fonds recueillis, nous veillons à un bon fonctionnement du foyer. Certes, l'engin que nous gérons ne suffit pas au développement structurel du foyer, dont l'importance de la levée de fonds connue sur le Bishop's Bazaar. Le Bishop's Bazaar est une petite kermesse où nous avons la participation de différentes paroisses du diocèse. C'est l'événement de l'année où se réunit la grande famille anglicane et les proches de l'église. Chaque paroisse, autant qu'elles le peuvent, prend la responsabilité d'une échoppe dans un domaine où elle excelle le mieux. Culinaire, brocante, jeu, plein d'autres choses, dans le but de faire de la journée une journée familiale et récréative dans une ambiance de détente et de bon nana. Très bien. Et pour nos auditeurs en général, pour le public et pour l'île Maurice entière qui nous écoute ce soir, Didier, dites-nous comment peut-on y participer, tu l'as effleuré un peu, ou contribuer d'une façon effective à cette activité charitable destinée à financer ce budget que tu dis, beaucoup plus de développement que de fonctionnement de ce championnat. Comment peut-il participer ? Au fait, pour y participer, c'est simple. Venez au plus grand nombre, seul ou en famille, et venez passer un bon temps en visitant et en achetant dans les diverses échoppes qui seront prêts à vous accueillir avec le sourire. Toutes tes contributions serviront à nous aider, à rendre les résidents de plus en plus heureux dans un environnement sain et joyeux. Si je comprends bien, Didier, on peut aussi faire des dons auprès des paroisses, si on ne peut pas venir personnellement assister à la clermesse. Très certainement, le home, lui, reçoit toutes sortes de dons que les personnes bienveillantes souhaiteraient nous offrir. Et du coup, que ce soit à travers les paroisses ou à travers le home directement, tous les dons sont très accueillis. Alors, un point important, Didier. Quand et où se tiendra cette journée récréative ? Le rendez-vous est donné le 3 décembre au collège Saint-Androuz, à la rue Ambrose, à Rosil. Nous commencerons la journée avec une messe à 9h30, qui sera présidée par Mgr Stégnon André, avec tout le clergé. Et nous terminerons la journée aux alentours de 13h, comme à l'accoutumée. Donc, dimanche 3, c'est-à-dire ce dimanche qui arrive. Ce dimanche, oui. Alors, comment mobilise-t-on les Mauriciens à cette manifestation de solidarité et de charité ? Alors, nous comptons surtout sur les réseaux sociaux, beaucoup de bouche à l'oreille. Et aussi, nous imprimons quelques affiches, que nous affichons depuis quelques semaines déjà, dans les paroisses, annonçant l'événement. Et à vous, les auditeurs de Paroles sous les tropiques, nous vous attendons. Bien sûr. Tout à fait. Donc, le message est passé. Didier, pour clore cet entretien, tu as sûrement un message particulier en tant que président, pour tous ces auditeurs qui nous écoutent ce soir. Donc, tu souhaiterais certainement leur dire de participer pour cette œuvre charitable du 3 décembre ? Très certainement. Le foyer a pour devise « Caring for the elderly ». Alors, je vous invite à prendre soin de vos aînés, là où vous êtes, dans vos familles, dans le travail, peu importe où vous vous situez. Surtout de les aimer, avoir un cœur de bienveillance et de compassion envers eux. Et pour nous, les aînés du Sintiuk Home, venez en force ce 3 décembre au collège Sint-Andros pour nous aider à les rendre plus joyeux. Et surtout qu'on n'a pas été présents pendant ces dernières années à cause de la pandémie. Ces trois dernières années, c'est vrai. La pandémie a eu une influence négative au niveau de nos recettes. Et nous comptons bienveillamment de vous accueillir pour pouvoir réculter quand même un peu de fonds pour le bien-être du foyer. Donc, le message est passé, venez en grand nombre ce dimanche 3 décembre. Merci encore, président Didier Coralie, pour ce temps passé à Parole sous les Tropiques. Nous vous souhaitons une fructueuse gestion du Home Anglican. Notre vœu est que tu puisses continuer à partager ton savoir-faire et ton sens du service au profit de nos aînés. Et ainsi faire rayonner l'amour du Christ autour de toi. Pour rappel donc, nous redisons ce que nous avons déjà dit pendant cette émission, pendant cet entretien. Tous les Mauriciens, indistinctement, sont invités à ce grand rendez-vous du dimanche 3 décembre au collège Sint-Andros à Rosil. Venez en grand nombre participer à cette belle fête anglicane. À partir de 9h du matin, votre action bienfaisante profitera certainement à nos aînés. Bonsoir, Didier. Merci de m'avoir accueilli une prochaine fois. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé ou à manger ou à manger ou à manger ou à manger ou à avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nue et vous ne m'avez pas vêtue. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ? » Et il leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Évangile du Christ Écoutons à présent le révérend Jacques L'Espérance. Nous voici, par la grâce de Dieu, parvenu au dernier dimanche de cette année liturgique, où nous célébrons Christ, roi de l'univers. Il serait opportun pour nous de nous rappeler dans les grandes lignes ce que les Écritures nous ont révélé tout le long de l'année à propos de ce Jésus, le roi. Ce Messie de Dieu, celui qui, selon saint Paul, en son Épitre aux Colossiens, au premier chapitre, versets 15 et 16, je cite, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. » Fin de citation Jésus, ce Fils de l'homme, comme il s'appelle lui-même, est roi de toute éternité. Mais durant son ministère terrestre, il a manifesté toutes les caractéristiques d'un serviteur, venu pour servir et non pour être servi, cheminant avec les démunis, les estropiés, les malades et les rejetés de la société. Attitude qui lui a valu le rejet de la part des dirigeants de son temps qui l'ont condamné, qui l'ont couronné d'épines, qui l'ont crucifié à la croix, qui en fait s'est révélé être son trône de gloire. Car, de par son obéissance jusqu'au bout, à la volonté de son Père, il a donné sa vie en sacrifice pour les saluts de toute l'humanité. Jésus est aussi ce roi venu pour rendre le royaume de Dieu accessible à tous ceux qui se repentent et qui croient en son Évangile. Un royaume qui, selon sa parole, je cite en Luc 17, les versets 20 et 21, un royaume qui ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Fin de citation. Un royaume de lumière, d'amour et de paix, manifesté par lui-même tout le long de sa vie terrestre, en tant que bon berger, comme il s'est qualifié lui-même, en disant en l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 11, que je cite, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Fin de citation. Frères et sœurs en Christ, Ce Jésus, fils de l'homme, selon l'Évangile entendu ce soir, viendra dans la gloire, ce qui s'accomplira selon sa promesse, car il a dit, « Je reviens bientôt. » Il revient, non, comme l'agneau immolé, mais comme le lion de Judas, comme un berger, il séparera ceux qui auront cru dans lui de ceux qui auront refusé de croire. Il revient pour récompenser ceux qui, tout comme lui, sont remplis de miséricorde, de compassion envers ceux et celles qui souffrent, qui peinent sur le fardon de maladies ou diverses circonstances malheureuses de leur vie. ceux-là même auxquels il s'est lui-même identifié. C'est juste. L'entendront les appeler en tant que bénis de son Père pour recevoir en héritage le royaume et la vie éternelle, tandis que ceux qui ont témoigné de l'indifférence aux souffrances des autres iront au châtiment éternel, car ils se sont eux-mêmes disqualifiés de par leurs œuvres et comportements injustes. Sœurs et frères, il est encore temps pour venir à Jésus et lui faire confiance, encore temps pour amender comportements et attitudes injustes envers les autres et se laisser être revêtus de la droiture et de la justice de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit pour une vie éternelle avec Dieu. Dans l'attente de rencontrer ce roi de l'univers face à face, adorons et célébrons-le ensemble de tout notre cœur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelques nouvelles de notre diocèse pour le mois de décembre. Le Bouchard-Bazard aura lieu le dimanche 3 décembre au Central Andrew School et commencera par une célébration eucharistique à 9h30. Le 9 décembre, toujours au Collège St. Andrews, Youth Gathering de 10h30 à 15h30. Les 16 et 17 décembre, Christmas Carols en la cathédrale St. James, en l'église de Saint-Clément à Cœur-Pipe, le 21 décembre, à partir de 19h, Nine Lessons and Carols. Le 23 décembre, Christmas Carols, cette fois-ci, au Bishop's House. Et le 28 décembre, la fête des Saints Innocents sera célébrée à 9h30 au Bishop's House à Félix. Dimanche prochain 3 décembre, ce sera le début de l'Avent. L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l'humanité. Puisque Dieu s'y fait homme parmi les hommes de sa naissance à sa mort sur la croix, il a partagé en tout la condition humaine à l'exception du péché. Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes qui retentit en chaque liturgie du dimanche redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur comme le rappellent également les autres lectures. Le début de l'Avent marque aussi l'entrée dans une nouvelle année liturgique. celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël pour s'achever une année plus tard à la même période. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à l'injuste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le mercredi avant Noël, c'est-à-dire le mercredi 20 décembre pour une émission spéciale sur cette belle fête. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois pour nous préparer à accueillir l'enfant Jésus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada